Ça y est, la campagne débute vraiment, vous avez accès aux médias, regardez, votre temps de parole s'affiche, c'est pas 50 minutes, mais enfin, vous avez fait 1% la dernière fois, faut pas rêver non plus, 15 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais grâce à vous, ce soir, j'ai doublé mon temps de parole, vous avez vu les derniers chiffres, donc merci. Bon, parce que pour l'instant, vous estimez que les médias vous auront donné peu accès à leur démission. Dernier chiffre du CSA, d'ailleurs, on se demande à quoi sert le CSA, d'ailleurs, par rapport à tout ce système-là, je suis à 17 minutes. Il y a plus de 80 heures pour quelqu'un qui n'est pas encore candidat, pour d'autres qui envoient d'autres porte-parole pour s'exprimer, moi, 15 minutes, comment vous voulez exprimer des idées ? Oui, mais celui dont vous parlez, j'ai bien compris que c'est le président de la République, et j'avais cru comprendre aussi que lors des dernières élections intermédiaires, c'est-à-dire entre les présidentielles, vous étiez un peu rapproché de l'UMP, que donc, M. Nicolas Sarkozy et vous, ça ne faisait plus qu'un. Moi, c'est en tout cas, je sais que ça vous avait mis en colère, mais c'est en tout cas ce que M. Nicolas Dupont-Aignan avait dit, ici même dans ce fauteuil, il a dit que vous étiez un sous-marin de l'UMP. Oh ben écoutez, moi, je navigue en surface, et mon pavillon, c'est la ruralité, c'est PNT, donc je suis à l'aise par rapport à ça. Effectivement, il y a eu un rapprochement à un moment, dans l'optique des élections régionales, d'ailleurs, pour essayer de changer les choses au niveau des régions. Ça n'a pas marché, d'ailleurs, vous le savez. On a vu les résultats, et depuis, le constat est là, c'est que le compte n'est pas du tout pour la ruralité, pour ces 13 millions de ruraux qui sont baïonnés, qui sont toujours oubliés des grandes politiques publiques. Il y a besoin, justement, de peser dans cette campagne. Si on donne plus la parole, d'ailleurs, je pourrais parler pour eux, de façon à changer les choses par rapport à ça. Il n'y a pas de Français de seconde zone en France. Il y a une France derrière le périphérique aussi. Il ne faudrait pas l'oublier. Alors, justement, avant que je vous livre mes deux Diane Chasserez, peut-être que vous pouvez tout de suite me dire, et nous dire, et dire aux téléspectateurs, pourquoi, au fond, vous êtes un nouveau candidat, là, en 2012, alors que, bon, ben voilà, s'il y a cinq ans, le score et le résultat n'étaient pas probants, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? D'abord, on ne connaît pas les résultats à l'avance, donc on verra. Vous m'accorderez que vous n'avez pas l'ambition d'être président de la République. La question n'est pas là. La question, elle est de porter des convictions, elle est de porter des idées, elle est de porter un programme dans cette campagne. Après, on verra, après le 22 avril, ce qui se passera, après le premier tour. N'extralons pas, n'extrapolons pas jusque-là. Pourquoi être candidat ? Mais tout simplement parce qu'il y a une France qui est baïonnée, cette France des 13 millions de ruraux, qui sont toujours oubliés, qui servent de variable d'ajustement. On ferme les services publics, on ferme les écoles. Je me bats d'ailleurs dans mon propre village pour pas qu'on nous ferme l'école, puisqu'on nous supprime des postes. C'est un village de 560 habitants. 560 habitants. Vous savez, on n'a pas une déduction fiscale sur notre feuille d'impôt parce qu'on habite dans une zone rurale et qu'on nous ferme tout. Il y a un grand pari qui se fait ici, en Ile-de-France. On participe à tout. Les gens qui habitent en campagne, ils n'ont pas accès à tous les services publics auxquels on accède tous les Français et ils payent autant d'impôts. Voilà. J'ai bien compris. Tout à fait. C'est ça. Mais par contre, on vient tout nous fermer aussi. On passe toujours après les autres. Alors effectivement, on met des milliards sur une politique de la ville, on met des milliards sur une politique du grand pari. On y participe en tant que contribuable. Puis nous, on vient nous expliquer qu'on va tout fermer chez nous. On n'a pas les mêmes droits. La poste, les gars. C'est anormal. La poste, les gars. On a des gares avec des trains qui ne s'arrêtent plus. Les postes, il faut faire des kilomètres. Puis en même temps, c'est la double peine. C'est qu'on veut nous mettre une taxe au carbone. On nous paie l'analyse parce qu'on utilise la voiture. On n'a que ça à utiliser. Il n'y a pas de transport alternatif dans le monde rural. Donc il y a besoin d'assurer un équilibre, de remettre tout le monde à niveau, de mettre en œuvre une vraie égalité des chances sur ce territoire, justement, et de montrer à ces 13 millions de ruraux français, comme vous, comme moi, ça peut être tout le monde, que tout le monde a sa place encore dans cette République. Donc la campagne présidentielle, c'est le moyen de faire entendre cette voix-là ? — Oui. C'est le moyen de le faire entendre. En même temps, vous savez, un sujet qui n'est pas identifié, qui n'est pas porté par un candidat en tant que tel est un sujet qui disparaît des écrans radars. On sait que le traitement politico-médiatique pendant une campagne fonctionne comme ça. Il faut peser politiquement. Il faut profiter, justement, de ces temps d'antenne pour passer ses idées, de peser politiquement pour imposer les choses. — Mais le frère de Patrice Duhamel, Alain Duhamel, pardon d'évoquer votre famille, cher Patrice. Et après, je donne la parole à Natacha et Audrey. Mais le frère de Patrice Duhamel, Alain Duhamel, sur RTL. Ah ben oui. Il a dit que vous étiez le chef de file d'un groupe de pression aussi légitime que les autres, pas moins, pas plus, que vous n'aviez strictement rien à faire dans cette élection. — Alors pourquoi pas, dit-il, un candidat des cyclistes randonneurs du dimanche ? Pourquoi pas un représentant des boulistes ou même un représentant des joueurs de cornemuses ? — Moi, je trouve que c'est révélateur d'un mépris pour ce monde rural. Moi, je rappelle quand même aussi... — Ah, c'est pas bien de la part de votre frère. — Il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout méprisant. — Peut-être, mais c'est ce qu'il a dit. En tout cas, c'est comme ça que ça a été ressenti. Alors il faut assumer ses paroles. — T'es un grand campagnard à la rue. — Vous savez, être caricaturé, être caricaturé... — En tout cas, il a vu beaucoup de campagnes. — Plus que moi. Ouais, ça, c'est sûr. Mais c'est caricatural et c'est vexant aussi pour les personnes. Moi, je rappelle quand même que les maires qui m'accordent leur parrainage, qui me soutiennent... — Vous les avez, vous, les 500 ? — Il m'en manque encore. — Combien ? — Il m'en manque encore. Il m'en manque la moitié. — La moitié, oui. — Oui, mais vous savez, les pressions et autres. Bon, il reste un mois et demi encore. Moi, j'attends beaucoup de courage de la part de ces élus. — De ne pas s'abstenir. — Oui. — Avec un sujet de chasseur, ça te va aider, quand même. — Je suis pas... 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 Vous savez, par rapport à ça, il y a un respect à avoir par rapport à cette polémique qui avait été lancée. Je suis pas le candidat d'un lobby ou autre. Je rappelle quand même que je suis élu de la République aussi. Je suis conseiller régional d'Aquitaine. Je suis adjoint au maire de mon village. Il y a des maires qui me soutiennent, qui m'apportent leur parrainage. J'ai fait 430 000 voix aussi à la dernière présidentielle. Ça se prend en compte. Il faut le respecter, ça aussi. Il faut l'entendre aussi. Et moi, c'est l'objectif que j'ai aussi dans cette campagne. Alors les parrainages, on sait que c'est compliqué. Vous voyez tout le barnum qui est en ce moment, justement, autour de ces questions-là. Moi, j'appelle les maires libres encore de ce pays à montrer... C'est dans l'esprit français, justement, à s'élever contre ces pressions, puis à dire non, la République, la démocratie ne suce que si on ne s'en sert pas. Il faut parrainer. Mais au final, c'est aux Français de trancher. Ce n'est pas aux États-majors. Alors, il vous reste 11 minutes. Et j'aimerais quand même juste dire à Natacha et à Audrey, je vous en supplie, comme il n'a le droit qu'à 15 minutes, il ne lui en reste que 11. Notre candidat, essayez de faire des questions courtes de manière à ce que votre temps de parole à vous deux ne soit pas 10 fois plus que son temps de réponse. Donc vraiment, questions courtes, réponses courtes. On va essayer. Juste, petit préambule, mais court, pour dire que moi, j'estime que la ruralité, que les terroirs, c'est un sujet fondamental, que 80% des personnes les plus pauvres en France ne vivent pas dans les banlieues, donc justement dans ces zones rurales, périurbaines, etc. Donc il faut en parler. D'accord. Mais justement, quand j'ai lu votre programme, j'ai été très étonnée parce que j'ai eu l'impression que sur beaucoup de points, vous passiez à côté des réels problèmes de cette ruralité. Par exemple, je lis tout votre programme et je ne trouve rien sur la grande distribution qui est quand même ce qui tue les petits villages, ce qui tue les petits commerces dans ces villages, ce qui étrangle les paysans. De même, il y a alors des pages et des pages sur l'écologie punitive, ce que vous appelez l'écologie punitive. À côté de ça, il n'y a rien sur les gros lobbies agroalimentaires, sur les gros lobbies, par exemple, comme Monsanto, etc., qui étranglent les paysans. Pourquoi vous ne défendez pas les semences paysannes ? On a l'impression que vous êtes finalement du côté des lobbies agricoles les plus puissants, du côté des gros céréaliers de la Mosse contre les petits paysans. Pourquoi ? Laissez la campagne démarrer. Le programme, j'ai lancé mes priorités, les 15 priorités, justement pour construire une France durable en s'appuyant sur les valeurs de la ruralité. Et je vais présenter dans les jours prochains le détail des propositions. Je ne les ai pas encore présentées pour une raison toute simple. C'est pour éviter ce qu'on m'a fait en 2007, c'est de tout me siphonner après chez les gros, qui ont plus de temps d'antenne et qui, du coup, peuvent y aller. Tant mieux si vous avez des surprises. Moi, la volonté que j'ai, c'est de défendre cette France qui est baïonnée. Justement, ces agriculteurs, ces ouvriers, toutes ces personnes qui souffrent de précarité, qui souffrent d'isolement dans le monde rural, qui n'ont droit à pas grand-chose. Vous savez, quand vous voyez les retraites agricoles à 400 ou 500 euros par mois, comment voulez-vous qu'on s'en sorte là-dessus ? Il y a des responsabilités. Il y a des problèmes par rapport à l'Europe, la grande distribution, par rapport à tout ce tissu qui pèse, justement, et qui sacrifie ce monde rural. Ça, je vais porter leur parole. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire campagne. On prête qu'aux riches aussi dans ce pays et donc aux gros candidats. On a toute notre énergie qui est bouffée, passez-moi l'expression, à la recherche des parrainages. Donc, chaque chose dans son temps, le programme arrivera. Et ne vous inquiétez pas, ça va décoiffer parce que ça va être un programme immédiatement. Vous défendez, par exemple, l'actuelle politique agricole commune. Vous êtes contre sa redéfinition. Mais l'actuelle politique agricole commune, justement, elle nous donne des subventions aux plus gros, à ceux qui ont le plus de four-faces, pas aux petits. Vous avez mal vu mon programme. Sur la PAC, il faut la faire évoluer de façon à pouvoir permettre à nos agriculteurs de vivre directement et dignement de leur propre production. Pas en les fonctionnerisant à coup de subvention, parce que du coup, ça permet à l'Europe d'en faire ce qu'elle veut. Je vous rappelle quand même que les déclarations de la précédente commissaire européenne à l'agriculture étaient diminuées, divisées par trois le nombre d'agriculteurs en France. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Au contraire, il faut une PAC qui nous permette d'agir, de réguler la production de façon à agir sur les prix et permettre à nos producteurs de vivre. Il faut instaurer une préférence communautaire également, de façon à défendre notre propre production. On n'a pas besoin d'aller manger des OGM qui viennent du Brésil, des États-Unis ou autres. On a des produits de qualité dans nos terroirs. Il faut les soutenir, il faut les aider. Et on peut manger nos propres OGM ? Non. Parce que votre condamnation, votre rejet des organismes génétiquement modifiés, elle n'est pas très convaincante pour le moment. Pas très convaincante. Moi déjà, des OGM dans l'assiette, on n'en veut pas. D'ailleurs, je note quand même que dans le débat, il est encore ouvert, puisque même les experts ne sont pas d'accord entre eux sur la question. Donc pour l'instant, attention à ça, on n'en veut pas dans nos assiettes. À côté de ça, il faut qu'on puisse quand même utiliser, faire de la recherche sur ces OGM en milieu fermé, clos, contrôlé, pour la recherche médicale et autres, parce qu'on sait que c'est la base aussi pour des médicaments, pour aller sauver bon nombre de malades. Donc il faut distinguer entre les deux, mais pas faire n'importe quoi. En milieu clos et fermé, donc vous soutenez par exemple José Bové dans son combat contre les cultures en plein champ des OGM ? Alors c'est lui qui soutient le mien aussi. Vous avez vu la question, il n'est pas candidat à lui. Pourquoi tous ces discours contre la dipécologie, alors que finalement, vous rejoignez des combats écologiques ? Pas tous ! Pas le nucléaire, pas tous ! On a une vision différente sur le nucléaire, on a surtout une vision différente sur la place de l'écologie dans la société. Moi, je ne suis pas pour une écologie punitive, qui fonctionne à coup de restrictions, à coup de sanctuarisation des territoires, en considérant l'homme comme un gêneur dans son propre milieu, une écologie triste. Moi, je suis pour une écologie humaine, réaliste, qui replace l'homme au cœur du système. Donc l'écologie humaine, c'est la centrale nucléaire ? L'écologie, elle ne se fera pas sans et contre ceux qui vont la vivre au quotidien. Il faut prendre en compte cette dimension-là. Une écologie contemplative, où on ne marche qu'à coup de restrictions, je le répète, de sanctions, ça ne peut pas fonctionner. Mais il y a un rejet par rapport à ça. Vous parlez du nucléaire. Expliquez-moi pourquoi vous êtes pour le nucléaire, par exemple. Écoutez, on a quand même de l'électricité à bas prix grâce au nucléaire. Cette semaine, tout le monde avait la peur que ce soit le blackout par rapport à l'électricité. Heureusement, le nucléaire était là. Je rappelle quand même que les Allemands avaient décidé d'arrêter le nucléaire ici. Ils ont dû, en catastrophe cette semaine, appeler au secours certaines centrales nucléaires pour pouvoir fournir. Voilà. Les énergies alternatives, c'est bien joli. Les éoliennes, sans jeu de mots, joli, je m'entends. Les éoliennes, elles ne fonctionnent pas par ce temps-là. Et en plus, elles imposent un surcoût sur le kilowattheure de 3 fois et demi le prix de l'électricité nucléaire. Qui est-ce qui va payer au final ? Le consommateur. Les coûts cachés de l'électricité nucléaire, ils existent. Donc, chasse, pêche, nature et tradition, chasse, c'est le premier mot de votre sigle. On vous connaît surtout, on vous voit surtout comme l'incarnation du défenseur des chasseurs. D'ailleurs, quand vous parlez d'écologie punitive, dans ce que nous avons de votre programme, puisque vous dites que vous allez le compléter, vous parlez beaucoup de cette écologie punitive qui empêche aux chasseurs de vivre leur vie tranquillement. Pas seulement les chasseurs. Mais, je vais au bout de ma question. Quand il s'agit de la pêche, vous nous expliquez qu'il faut une régulation efficace des prédateurs, une amélioration de la qualité des eaux, une restauration des milieux, un plan de relance des populations de poissons migrateurs. Ce qui est vrai pour les poissons n'est pas vrai pour les oiseaux. Non, c'est pas ça du tout. Parce que vous, vous aimez chasser le canard. Entre autant. C'est ce que vous demandent les écologistes ? C'est ce que vous demande le ministère de l'Écologie ? C'est hommage à Robert Lamoureux ? Quand il gèle, quand il met des moratoires sur les périodes de chasse, quand il essaie de limiter les périodes de chasse, c'est exactement ce qu'il vous demande ? Ils ne sont pas fondés biologiquement. Les mesures qui ont été annoncées, c'est du saupoudrage. On sait, les élections approchent. La grande drague commence. 1,3 millions de chasseurs, ça fait des voix. Donc il faut aller les faire plaisir. En même temps, on essaie de draguer les écologistes anti-chasse de l'autre côté. C'est toujours la recherche de l'équilibre. Moi, je rappelle quand même que les ruraux dont font partie les chasseurs, les pêcheurs, mais les agriculteurs et autres, ce sont tous ces ruraux qui sont stigmatisés par cette écologie punitive qui veut sanctuariser justement tous ces espaces, restreindre la chasse, restreindre les usages traditionnels, restreindre l'activité économique des agriculteurs, des pêcheurs professionnels et autres. Faire attention à la qualité des sols pour les agriculteurs, c'est pas restreindre l'activité. On est les premiers à y faire attention. On vit dans cette ruralité. Notre intérêt, c'est pas de vivre sur une décharge d'un ciel ouvert, c'est pas de vivre dans une poubelle. Si ces espaces sont encore de qualité, c'est parce que nous, les ruraux qui y vivons, on a quand même su y faire ce qu'il fallait pour que ça le soit. On se demande à être respectés. Nous ne sommes pas des gêneurs dans notre environnement. Nous, les ruraux, nous sommes l'écologie qui y agit. Pas une écologie contemplative. Il vous reste 6 minutes. Si j'ai bien compris, les candidats qui sont vos principaux concurrents, c'est effectivement Eva Jolie pour l'écologie, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui chasse un peu sur vos terres pour la ruralité, l'esprit français, la République. Il chasse un peu partout. Il se réveille. Mais vous êtes aussi pour qu'on chasse un peu partout, vous aussi. Donc vous êtes fait pour vous entendre. Et même toute l'année. Donc allons-y, chassons ensemble. Et le troisième candidat... Il chasse le pigeon, lui, quand même. Très bien. Donc la partie communée... Disons que lui, il est candidat pour l'ensemble d'un programme. Il ne défend pas un lobby. Et vos troisième concurrents, c'est le Front National. Parce que pendant longtemps, même si c'était parfois un cliché et une erreur, parce qu'il y a des chasseurs de gauche comme de droite, on le sait, mais pendant longtemps, ça a été quand même de dire tiens, les chasseurs, c'est plutôt le Front National. Or, on voit bien qu'il y a un problème entre eux et vous. Bon, d'abord, vous avez pris un directeur de campagne qui, quand même, a été rédacte-chef de l'Hebdomadaire Minute. Non, 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 il n'est pas. Il est parti, il est reparti. Ça, c'est une fausse info. Il est reparti. C'est une fausse info. C'est une rumeur ? C'est une rumeur. C'est dans le monde, hein. Ah ben oui, mais écoutez, tout le monde peut se tromper, hein, aussi. Ah oui ? Eux aussi disent des erreurs. Donc il n'a jamais été votre directeur de campagne ? Non. Bon, en revanche... Corrigé. Vous me rajoutez la Minute. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est l'ancien rédacteur en chef de Minute. Donc, voilà, vous la récupérez comme ça. En revanche, ce que vous n'aimez pas, vous, chez le Front National, c'est le fait que, par exemple, ils sont contre la corrida. C'est... En gros... C'est de l'arnaque. C'est quoi, l'arnaque ? C'est le miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'ils essaient de draguer un petit peu tout le monde pour ramasser des voix, etc. Ils ont un programme écologique qui ne ferait pas lire d'envie les verts. De l'autre côté, ils essaient de draguer les chasseurs. Mais comme ils ne connaissent pas le sujet, ils annoncent tout un tas de bêtises innommables. Et puis la ruralité, je suis désolé, mais ils ne savent pas en parler. Moi, ce n'est pas... La différence entre vous, c'est que, eux, ils aiment les animaux et pas vous ? Non, ce n'est pas ça du tout. Vous savez, le seul point commun que j'ai avec le Front National, c'est peut-être les initiales. C'est tout. Mais à part ça... Frédéric Niehaus. Voilà. Mais à part ça, si vous voulez, c'est que... Je vais amener votre carte de l'écart. Je n'ai pas ramené ma classe, je vous rassure. Mais c'est une grosse arnaque. Ce n'est pas Mme de Saint-Cloud qui va expliquer aux ruraux... Mme de Saint-Cloud. Elle ne connaît pas la question. Elle ne connaît pas la question. Elle ne connaît pas le sujet. C'est de l'opportunisme en permanence. La Corrida, par exemple, vous êtes pour garder, évidemment, ce genre de tradition. Oui, c'est une tradition. Ça fait partie de nos cultures. Ça fait partie de notre histoire. Alors, ça plaît, ça déplait. Ça, je le conçois parfaitement. Moi, je ne demande pas l'interdiction de ce qui ne me plaît pas. Et il faut savoir aussi que derrière, notamment en cette période de crise, il y a une économie derrière. Une économie particulièrement importante en termes de tourisme. Aller à la fériade de Pâques en Arles, il y a une économie derrière ce tourisme, derrière ce monde agricole spécifique pour cela. Je crois que c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut respecter ces fondateurs de notre histoire. Ça fait partie de l'identité rurale de la France. D'autres aspects de votre programme avec Natacha et Audrey. Audrey, Natacha, Natacha d'abord. Moi, j'ai une question quand je vous entends. C'est qu'on sent que vous êtes en concurrence électorale avec le Front National, avec Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'en effet, il y a dans votre discours quelque chose qui est plutôt contre une Europe, qui est pour justement l'uniformisation, la destruction des spécificités, des terroirs. Ça, on a compris. Mais alors, du coup, vous les attaquez, eux, alors que finalement, c'est ceux avec lesquels vous avez le plus de proximité. Et in fine, puisque, a priori, vous ne serez peut-être pas au second tour, vous vous rallierez à qui ? Écoutez, laissez faire d'abord la campagne et le premier tour. Non, mais ce serait intéressant parce que vous allez finir par vous rallier à un candidat qui n'a pas du tout les mêmes idées que vous sur l'Europe. Par rapport à la question européenne, on est... Je suis, je porte ce message dans cette campagne de changer l'Europe, d'avoir une autre Europe. La construction européenne, on en a besoin, bien évidemment. C'est sur le fonctionnement que ça ne marche pas. Vous voyez une Europe confisquée, le pouvoir confisqué par cette commission européenne, par ces technocrates qui n'ont aucune légitimité politique et qui décident de notre avenir. Vous ne voulez pas toucher à l'euro autrement, on voit. Non, non, non. Ne rajoutons pas de la crise à la crise. Il y en a déjà assez comme ça. Mais en même temps, vous savez que votre quotidien est régi par plus de 40 000 directives en permanence. Il n'y a pas des priorités. On ne doit pas s'occuper par contre de tous ces millions de chômeurs qu'il y a, de ces problèmes économiques qu'il y a sur le territoire de l'Europe, plutôt que d'empoisonner notre quotidien avec des directives sur la taille des cages à poules, sur les béquilles de moto ou sur la taille des fauteuils dans les bus. Je ne raconte pas de bêtises. Ça existe. C'est beaucoup ça. On a une Europe qui passe plus de temps à sauver la finance. C'est aussi des réglementations sur la santé publique. C'est aussi des réglementations sur les produits chimiques. On a une Europe qui passe plus de temps à s'occuper de la défense de la finance internationale, à s'occuper d'ouvrir les vannes sur l'industrie de pays extra-européens qui nous concurrencent, qui cassent les emplois chez nous au lieu de nous protéger. Parce que l'esprit européen, l'esprit fondateur au départ, c'était de protéger les peuples et les nations de l'Europe. On a besoin de rendre ce pouvoir au peuple, aux Français notamment. Nos États doivent pouvoir défendre leurs propres intérêts contre des directives ou des réglementations qui sont contraires à leurs intérêts nationaux. Ça, c'est particulièrement important. Faites attention. C'est ça la démarche qui a mené. Il vous reste plus de 3 minutes et Mokobé veut vous poser une question. Oui. Je vais vous poser une question à... Est-ce que le changement, c'est de maintenant ? Oui, oui, oui. Le changement dans la continuité. C'est un châtelet. C'est le changement dans la continuité. Alors, sérieusement. Non, mais ça y est, vous me l'avez volé. Non, mais à votre avis, est-ce que vous êtes l'homme du changement ? Non, mais à votre avis, vous expliquez cette question. Pardon, alors, Mokobé. Non, mais bien. Audrey, alors. Oui, ce qui me frappe, je suis assez d'accord avec Natacha, ce qui voit la lecture de votre pré-programme. Donc, ce n'est pas encore tout à fait un programme. On a quand même la sensation que vous êtes là pour défendre les lobbies les plus puissants pour ce qui concerne l'agriculture. C'est de défendre cette France qui souffre, ces ruraux sur le terrain. Venez dans mon village. Mais rien sur les semences, rien sur la question des semences sur lesquelles on oblige les agriculteurs à passer par des multinationales. Rien sur la question des légumes oubliés qu'ils essaient de remettre au bout du jour. La France, avant les histoires de fric, parce qu'il y a ça qu'on résume les choses, avant, il y a de la vie dans le monde rural. Venez voir ces gens qui souffrent dans le monde rural. Je viens venir faire un concert d'orat dans votre village. Vous ne réduisez pas. Mokobé, vous venez venir faire un concert d'orat. Vous êtes preneur ? Ah ben, on est preneur. Venez à la fête du village, on vous amène. Bien sûr, avec plaisir. Ça, ça va faire du bruit. La ruralité ne se résume pas non plus à la question agricole. Il y a 13 millions de ruraux. Derrière, il y a des questions, des problèmes d'isolement. Il y a des problèmes de détresse, de précarité, des problèmes de défaut d'avenir, des problèmes pour nos enfants. Oui, mais vous voyez, il y a énormément de déclarations d'intention dans ce qu'on sait aujourd'hui de votre programme. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a un seul chiffre. Je ne sais pas d'où il sort. Et j'ai moins bien que vous me disiez pourquoi. Vous expliquez qu'il faut faire entre 6 et 8 milliards d'euros d'économie en 2012. D'où sort ce chiffre ? À quoi correspond-il ? À quoi correspond-il à un certain nombre d'économies à faire ? Parce que je rappelle quand même, malgré tout, mais attendez, on a quand même un gouvernement qui nous sort un plan en disant... On est plutôt aux alentours de 30 à 50 milliards. Écoutez, commençons déjà par ça, parce que tout le monde se bagarre à coups de chiffres. Tous les uns et les autres se jettent les chiffres, le chiffrage de leur programme. Et autres, ils ont tous été au pouvoir les uns après les autres. Ici, le déficit, c'est quand même le trou qu'ils ont creusé eux-mêmes. Alors moi, je demande à voir un petit peu leur capacité de chiffrage. Ça repose sur quoi ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où ce plan a été sorti de notre part, c'était à l'époque où justement le gouvernement annonçait un plan d'économie de 8 milliards. Nous, on leur a dit non, n'allez pas piquer dans le porte-monnaie des Français. Voilà où il y a 8 milliards à trouver. Ailleurs, il faut replacer dans le contexte. Ici, laissez-moi faire cette campagne. Vous verrez que c'est un programme qui sera à la fois novateur, qui sera efficace, basé autour de 15 priorités. Il faut agir d'urgence avec ce plan Marshall pour la ruralité, en assurant un développement économique. Tout de suite, un emploi de proximité, un emploi non délocalisable, d'agir sur le terrain. Tout à l'heure, vous parliez de réindustrialisation. C'est bien la réindustrialisation, mais il n'y a pas que ça. Je rappelle que le premier pourvoyeur d'emploi en France, c'est le petit commerce, c'est l'artisanat, c'est l'agriculture. Pourquoi il n'y a pas moins sur les grandes distributions ? J'y reviens. C'est étonnant. Et ça va venir. Attendez, je vous annonce. Écoutez, on me coupe le sifflet. Non, moi, c'est ce soir. Vous aviez 15 millions de triculons. Ça fait 6 mois que je suis en campagne, sur le terrain, parce que la vérité est sur le terrain. Qu'on me coupe le sifflet, qu'on ne me couvre pas. Je vous remercie de nouveau pour me permettre de doubler mon temps d'antenne ici. Là, maintenant, ça va commencer à se décanter, puisque enfin, je vais pouvoir m'exprimer dans cette campagne. Et vous allez voir ce programme, il y aura des mesures concrètes. Dernière question ! Je rappelle, demandez aux autres candidats, demandez à mon prédécesseur ici, ce plateau, ce qu'il avait à proposer sur la ruralité. C'est un mot qu'ils connaissent, même pas. C'est même pas dans leur logiciel. Il y a quelque chose qui est déjà dans votre programme. Je vous cite, le respect de tous et de leur choix de vie, la garantie du choix de vie de tous, dans une politique familiale ambitieuse. C'est quoi la garantie du choix de vie de tous ? Est-ce que c'est le mariage homosexuel, par exemple ? C'est le bien-vivre au pays. C'est d'assurer le respect, justement, de cette vie sur le territoire. C'est la sécurité pour tous. Il y a une insécurité croissante en milieu rural. On n'en parle pas. La politique familiale, il faut la soutenir, il faut la défendre, absolument, c'est particulièrement important. Pour ou contre le mariage homosexuel, alors ? Pardon ? Pour ou contre le mariage entre deux personnes du même sexe ? Moi, je suis contre. Au niveau, c'est une question de valeur, de principe qu'on se pose. des choix de vie de chacun. Vous n'avez jamais vu de canard faire des trucs ensemble ? Ça doit peut-être arriver. Ça doit peut-être arriver. Au niveau de la politique familiale, de développement, de développement, justement, ce développement des familles sur le territoire, nos écoles, l'avenir de nos enfants, etc. Ne limitons pas le débat à des questions de société. On pourrait faire un référent-là dessus, justement. C'est la grande mode en ce moment. On vous accorde la dernière minute. Sanctionnez les mauvais comportements en termes de politique familiale, ça veut dire quoi ? C'est ce que vous dites aussi. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Censurer les mauvais comportements, ne m'emmener pas sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas du tout celui-là. Je ne sais pas ce que vous écrivez, mais c'est que les mauvais comportements, c'est de redonner un certain nombre de valeurs, de balises dans cette société. Les questions d'autorité, les questions de discipline, les questions de civisme, on en a besoin. On a une société qui est en train de partir à volo parce qu'elle perd ses valeurs. On a besoin aussi de restaurer des balises pour tout le monde. Et ce n'est pas choquant d'aller demander ça, c'est simplement des questions de respect, de principe. On a été élevés comme ça aussi par le passé, ça fonctionne continuellement. Vous avez eu votre minute supplémentaire, cher Frédéric Niehus. Il paraît que c'est un nom d'origine hollandaise. Tout à fait. Alors vous êtes plus sarcosiste ou plus hollandais ? Non, moi je suis... Pour l'instant, c'est pour la ruralité. On verra après ce qui se passera. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez eu, selon les règles, l'équité est définie par France Télévisions. Les 15 minutes qui vous étaient accordées. Merci monsieur le ministre. Merci à vous. Pleasure. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.